L'Union Nationale des Élèves et Étudiants du Mali, UNEM, a vu le jour dans les années 70-80 après l'assassinat du secrétaire général de l'UNEM, Abdul Karim Kamara, dit Cabral, en 1980. Quelques années plus tard, dans la mouvance de l'avènement de la démocratie, un nouveau syndicat des élèves et étudiants du Mali a vu le jour, dénommé Association des Élèves et Étudiants du Mali, AIM, en 1990. À la création même de ce bureau, moi j'étais déjà aussi en fonction, je n'étais plus étudiant, nous avons vécu notre temps de l'UNEM. J'ai contribué à faire installer certains bureaux dans les établissements qui relèvaient moi aussi de ma responsabilité parce que ce n'était pas facile de créer, mais ça a été créé. Maintenant, de cette date à aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Et comme une échelle, il y a plusieurs étapes, il y a le bas de l'échelle jusqu'en haut. La génération AIM, première génération, deuxième, troisième génération, vraiment, ces générations ont connu, je peux dire, un succès. L'AIM est venu de la ferme volonté d'un certain nombre d'acteurs étudiants de différentes facultés, notamment de l'ENI, de l'école médecine, de l'ENA, aussi de l'IPR de Catebou et de l'ENSUP principalement. Donc, ces différents acteurs se sont mis en ensemble pour alors mettre en place une association qui défende les réclames, les intérêts matériels et moraux des élèves étudiants du Mali. La création de l'Association des élèves et étudiants du Mali AIM visait à défendre les droits des élèves et étudiants du Mali qui traversaient des moments difficiles. Un combat qui ne s'est pas limité à l'école seule, mais à l'ensemble du pays. Car l'AIM a joué un rôle important dans l'avènement du multipartisme, la liberté d'association et la liberté d'opinion, entre autres. Pour l'AIM, depuis sa création, aujourd'hui, c'est une association qui revendique au nom de l'ensemble des élèves et étudiants du Mali la revendication des droits matériels, moraux. Donc, c'est une association qui s'est tout le temps bâtie pour mettre les élèves et étudiants du Mali à l'aise. Trois décennies après sa création, l'Association des élèves et étudiants du Mali a, au fur des années, peu à peu perdu sa vision et ses objectifs. Une situation qui a poussé les autorités de la transition à dissoudre l'association. L'AIM de 1990 est, bien entendu, différent de l'AIM de 2024. Mais ce qui est constant, c'est que l'AIM reste une association qui est censée défendre les intérêts des élèves et étudiants. Depuis 2012, les choses ont changé. Donc, la violence s'est accentuée jusqu'en 2020. C'est en 2021, avec la rectification, le coup d'État. Même quand le gouvernement a voulu dissoudre l'AIM, l'AIM s'est opposé. J'étais là à la primature, reprend tant l'AIM pour dire aux autres de l'époque, le premier ministre de Mokhtar Wanda, qui n'est pas question de dissoudre l'AIM. On peut faire la défendation de l'AIM. Depuis plusieurs années, force est de constater que l'AIM ne défend plus les nobles causes des élèves et étudiants. Conformément à ses objectifs, elle a été plusieurs fois accusée d'être responsable de violences et affrontements dans le milieu scolaire et universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada